Dans le calendrier civil, il y a une date qui marque le début d'un nouvel an. C'est le 1er janvier. Cette année, ce sera le 1er janvier 2014. N'oubliez pas, lorsque vous rédigerez vos chèques, de changer, de ne pas écrire 2013 et d'écrire 2014. Avant d'en arriver à comprendre et à expliquer ce que le nouvel an représente, est l'exemple pour laquelle, en tant que juif de la Torah, on ne peut pas participer aux festivités du nouvel an civil, pour ne pas dire laïque. On va d'abord essayer de comprendre que, avant de devenir un calendrier civil, ce calendrier était religieux. Dans les anciens calendriers, il était écrit au 25 décembre, naissance de Jésus de Nazareth, et le 1er janvier, il était écrit circoncision de Jésus de Nazareth. Comment est-ce qu'un juif, fils du monothéisme non dévoyé, de celui révélé par Abraham Avinu, peut s'arrêter pour fêter une fête un jour qui est liée dans son essence au christianisme ? Il y a un passage dans les lois, les lois des rois, qui a été censurée et qui n'est réapparue que récemment dans les nouveaux textes et éditions du Rambam. Où le Rambam, lorsqu'il parle de la providence divine, de la manière dont il a laissé faire les choses, en permettant que s'installent dans le monde deux religions qu'on pourrait presque appeler pro-monautistes, le christianisme et l'islam, où le Rambam nous explique qu'en réalité les plans divins sont loin d'être à notre portée, et qu'on peut comprendre que c'est quelque chose de positif dans le cheminement du monde vers l'ère messianique. Et lorsque le Rambam cite ce qui s'est passé, et je le lirai directement en français, puisque c'est basé sur un verset dans les Daniels, où il est écrit Et les fils dévoyés de ton peuple s'enorgueilleront d'établir la vision. Le Rambam voit dans ce verset une allusion très nette au fondateur du christianisme. Jésus de Nazareth, qui s'est pris pour le Messie et a été exécuté par le tribunal, avait été également déjà annoncé par une prophétie de Daniel, comme il est écrit, « Où venez Farid-se-Amerha ? Et les fils dévoyés de ton peuple s'enorgueilleront d'établir la vision, et ils échoueront. Car est-il plus grand pierre d'échoppement que celle-ci ? Tous les prophètes ont prédit que le Messie libérera les Juifs, les aidera, rassemblera les exilés, les exhortera à observer les commandements. Or, à cause de lui, les Juifs ont été passés au fil de l'épée, les survivants éparpillés et avilés. La Torah a été modifiée, et la plus grande partie que l'humanité fou voyait à servir un autre Dieu qu'à Hachem. Mais les pensées du Créateur du monde sont impénétrables pour les humains. » Le Rambam continue dans son texte. Il nous dit « Il faut savoir » « En fin de compte, toute cette religion de Jésus de Nazareth et d'Ismaïlite, Mohamed, qui se levait après lui, « Enal, elal, yacher, derech, le melech à Mashiach. » » « Il le Rambam, c'est une préparation à l'avenue du Mashiach réel, à l'ère messianique. » « Quoi ? » dit le Rambam. « Nous savons que Bayan, Mahoui et Hachem, l'Echad, l'Echad, le monde entier reconnaîtra Hachem comme étant le Créateur, le dirigeant suprême de l'humanité du monde. » « Et comment peut-on espérer passer d'adorateur de statues de pierres, de bois, d'argent et d'or et de bronze, à la croyance et à la foi en un Dieu unique ? » « Pour cela, nous dit le Rambam, le fait que tout le monde parle de la Torah, tout le monde parle de l'Ancien Testament, ils ont voulu le changer, ils ont voulu l'annoter, il y a ce qu'on appelle le changement, le Nouveau Testament, après l'Ancien Testament, mais tout le monde a entendu parler de l'Ancien Testament. Le livre de la Bible est le livre le plus traduit et le plus répandu dans le monde. Ils disent que les mitzots ne s'appliquent pas telles qu'elles sont écrites, qu'il faut les comprendre comme celui, il faut les comprendre comme cela, mais finalement tout le monde a déjà entendu parler du monothéisme, tout le monde a déjà entendu parler des mitzots de la Torah. Et l'os de Mashiach viendra et qu'il nous révélera et il se révélera et il révélera au monde entier la foi en Hachem Echad. À ce moment-là, ils réaliseront et ils diront « Sheker, n'achaloua votenu, nos ancêtres nous ont trompés » et la Torah telle qu'elle est chez le peuple d'Israël, c'est comme ça qu'elle est réellement. Une histoire est racontée d'un juif qui a fait partie de la police de New York durant la guerre du Vietnam et qui a eu un grand impact sur beaucoup d'autres juifs qui étaient avec lui. Et il raconte même l'histoire qui s'est passée avec un compatriote qui était originaire d'Italie. Un jour, il était dans une jupe de l'armée et alors qu'ils étaient en train de rouler, ils ont sauté sur une bosse et la Madonna, pour ne pas dire la Sainte Vierge, que l'Italien portait au coup, s'est retournée. Et à ce moment-là, Willy, donc le juif, a réalisé qu'il y avait un Magen David au verso. Alors l'Italien lui demande « Tu as vu ça ? » J'ai dit « Oui, j'ai vu. C'est un porte-bonheur ? » « Non, 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 pas du tout. Je porte ça parce que je veux devenir juif. » « Je veux devenir juif, mais pourquoi tu ferais ça ? » Il dit « Ah, je porte la Madonna en respect de ma mère, mais dès que je quitte l'armée, je la renverrai et c'est le Dieu d'Israël qui deviendra le mien. » Comme j'ai appris d'un rabbin à Brooklyn, que pour l'instant je dois respecter mes parents, donc tant que je vis à proximité de ma mère, je le porte. « Mais dès que je quitterai l'armée, je vais m'installer en Californie et à ce moment-là je me convertirai. » « Mais pourquoi est-ce que tu voudrais te convertir ? » lui demande Willy. « Tu dois savoir, » il répond son copain, « J'ai été élevé dans une famille catholique religieuse. » Et chaque fois que j'avais une question à poser au prêtre, de quelque chose qui me dérangeait, que je ne comprenais pas, il me disait « Non, 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 il ne faut pas poser de questions, il ne faut pas poser de questions, il faut croire, il faut avoir la foi. » Et bien moi j'avais quelques copains juifs. Et ça ne les a pas dérangés de me répondre à mes questions. Je commençais à parler avec un rabais orthodoxe. Et lui non plus, ça ne dérangeait pas que je lui soumette toutes mes questions. Après avoir entendu quelques-unes des réponses, j'ai réalisé qu'ils étaient en train de pratiquer une religion qui avait été adoptée à partir d'une autre religion. Et voici que nous les chrétiens, on attend que Dieu se fasse contre le peuple juif et qu'il nous adopte, nous. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas rejoindre le peuple juif lui-même et avec ça je serai juif ? Il n'y a pas de raison. Que je sois un citoyen de seconde classe, si je pourrais être un citoyen de première classe. La Torah que nous avons reçue au Sinai en 2448 de la création du monde, une tonneur de vérité qui concerne le monde entier, « Les juifs comme les non-juifs » qui s'adresse à tout le monde, qui veut le bonheur de chacun. Cette Torah-là a été ensuite édulcorée, transformée, mais tout cela n'est qu'une préparation pour le retour vers la vérité. D'ailleurs, les commentateurs font remarquer qu'on sait que la fête de Pourim, on fait le festin dans l'après-midi et souvent ça dure tard dans la nuit, alors que les festivités du Nouvel An sont fêtées à l'entrée du Nouvel An, au début du 1er janvier. Et les rabbinimes disaient avec humour que c'est normal. On sait que pour les juifs, la nuit précède le jour. Pour les nations, la nuit suit le jour. Et bien, ils fêtent un juif le 1er janvier, et c'est pour ça qu'ils le fêtent comme les juifs, la nuit avant le jour. Et nous, on fête la victoire sur Amman, nos canons juifs, la fête de Pourim, et c'est pour cela que la nuit suit le jour. Après avoir expliqué en quoi un Nouvel An religieux est tout à fait à l'opposé de notre foi, de notre émouna, en Hachem et Rade, et avant de passer au thème principal, qui est la compréhension de la différence entre la manière de fêter le Nouvel An, même s'il est laïque et civil, parce que le Nouvel An des Nations, c'est un cadeau sans responsabilité. Le Nouvel An de la Torah, c'est la responsabilité d'un cadeau. Mais avant d'expliquer ces quelques mots, je voudrais intercaler ici une compréhension peut-être nouvelle de ce que les Yévanimes, les Grecs, les ancêtres de la philosophie moderne de l'Occident, s'en sont pris particulièrement au Rosh Chodesh, on pourrait dire au calendrier juif. Et c'est une idée qui m'a passée lorsque j'habitais à Marseille, dans le quartier de Saint-Tron, le Shabbat matin pour aller à la synagogue, à la Shoul, je passais devant la poste, juste en face d'Aldi, à côté il y avait une boulangerie, et c'était tous les Shabbat matin, au retour de la synagogue, la panique. Les voitures, qui n'avaient pas suffisamment de place dans le parking, étaient garées n'importe où, n'importe comment. En deuxième fil, en troisième fil, des hurlements, des cris, des bousculades, alors qu'on revenait tranquillement de la synagogue, vécu en habit de Shabbat, avec la sérénité et la tranquillité du Shabbat. Et à ce moment-là, je me disais la chose suivante. On a beau habiter dans la même ville, on a beau vivre dans le même pays, le fait d'avoir décalé d'un jour le calendrier, où, pour nous, le jour principal de la semaine, c'est le Shabbat. Chez eux, c'est le dimanche. Ce simple changement et décalage de 24 heures fait que nous vivons sur une autre planète. les grecs qui avaient réalisé l'impact du calendrier juif. Combien c'est quelque chose qui éclaire, qui permet une vision différente des choses dans le même monde ont voulu s'en prendre au calendrier pour que les juifs pensent comme eux, pour que les juifs vivent comme eux. Et pour que les juifs soient conditionnés par le même état d'esprit. En décalant de 24 heures notre jour de repos, nous vivons dans un autre monde. Ceci est vrai à plus forte raison pour le nouvel an, ou peut-être ce que ceci doit nous rappeler, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 4 mois, nous aussi nous avons eu notre nouvel an. Est-ce que les dispositions qu'on a prises à ce moment-là, est-ce que les engagements qu'on a voulu prendre, qu'on aurait pu prendre, ont été réalisés ? Si c'est pour faire le bilan, ça vaut la peine. Une deuxième chance pour un nouvel an juif, lors du nouvel an laïc. mais en réalité, c'est toute la compréhension de la vie dans ce monde qui est différente. Nos haramies nous enseignent que lorsque Yaakov et Esab étaient encore dans le ventre de leur mère, ils se sont partagés les mondes. Yaakov a choisi le Olamaba, le monde futur, et a cédé le Olamazé, ce monde, à Esab, qui s'en est emparé. Ce n'est pas que Esab a arraché de Yaakov ce monde, mais c'est Yaakov qui le lui a offert. Comme ça nous dit le Midrash. Le Midrash continue et nous dit « Lorsqu' Yaakov revint de chez Lavan, après 36 ans de séparation, il a rencontré Esab qui a vu son frère avec quatre femmes, douze enfants et onze tribus et d'Ina, des serviteurs, des servantes, du troupeau, du gros bétail, du menu bétail, une multitude de possessions. Et Esab questionne Yaakov et lui dit « Ne nous étions pas mis d'accord que tu ne prends que le monde futur et que ce monde m'appartient ? » Yaakov doit lui répondre « Ceci est le peu de bien qu'Hachem m'a accordé dans ce monde pour l'utiliser selon mes nécessités de mon existence dans ce monde. » Lorsqu'on analyse les mots du Midrash, on les voit d'une manière encore beaucoup plus accentuée. « Amar Esab le Yaakov » « Esab a dit à Yaakov » « Yaakov achi » « Yaakov mon frère » « Est-ce que tu ne m'avais pas dit que tu prendrais toi le monde futur et que tu me laisserais ce monde ? » « Lama atamish tamesh ve nehené minadvarim chevaolamaze kamoti » « Pourquoi est-ce que tu utilises et tu jouis des plaisirs et des choses de ce monde comme moi ? » Yaakov lui répond « C'est le peu de bien qu'Hachem m'a accordé pour mon utilisation nécessaire dans ce monde. » Il y a ici une différence entre la vision de ce monde pour Esab et pour Yaakov. Pour Esab, ce monde est le monde du plaisir. Ce monde est le monde de la jouissance. Ce monde est le monde de l'immédiat et ce monde est le monde définitif. C'est le seul. Il faut en profiter si il en a raté sa vie. Pour Yaakov, il répond à Esab et il lui dit « Lorsque je t'ai dit que je prendrai l'autre monde, je n'ai jamais voulu dire que j'allais vivre d'air et d'amour, que je n'allais pas vivre les pieds sur terre, que je n'allais vivre que dans l'au-delà. » Parce qu'il faut savoir, pour mériter l'Olam Abba, pour mériter le monde futur, c'est dans le vécu de ce monde qu'on le mérite. Les billets d'entrer au Olam Abba ne s'achètent pas à l'entrée. Ils ne s'achètent qu'en prévente. Ce n'est que celui qui a utilisé ce monde qui pourra mériter l'Olam Abba. Mishet Tarach Be'ereb Shabbat Yochal Be'Shabbat Les Chachami nous disent « C'est celui qui a préparé son Shabbat éternel qui en jouira. » Dans le monde de l'éternité, il n'y a plus de travail. C'est le monde de la récompense. C'est le monde de la jouissance réelle de l'éternité et du bonheur éternel. Ce monde est le monde de l'action. C'est le monde que nous devons traverser et dans lequel nous allons utiliser tout ce qui est apporté de notre main pour servir Hachim. Nous allons vivre dans ce monde comme les âmes. Nous allons manger, nous allons dormir, nous allons nous marier, nous allons travailler, mais dans un autre but. Pour sublider la matière, pour élever la matière, pour l'utiliser comme un moyen et non comme un but. Le monde de Esav, c'est le monde du vivre pour manger. Le monde de Yagov, c'est le monde de manger pour vivre. Esav a pris ce monde, le monde du plaisir, le monde des jouissances, le monde sans contraintes, le monde sans difficultés. Yagov, lui, sait que ce monde n'est qu'une antichambre. C'est un couloir de préparation pour accéder au monde du bonheur éternel. Tous les événements que l'homme traverse sont là pour lui donner une chance de pouvoir acquérir son monde futur. Tout ce qu'un homme utilise dans ce monde, c'est pour servir Hachem. Ceci ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de jouir et manger de bonnes choses. Parce que comme le dit le M'si Latye Charim, l'essentiel de l'existence de l'homme dans ce monde, c'est une opportunité pour l'homme d'accomplir des mitzvot, de servir Hachem, de surmonter les épreuves. Les mitzvot ne sont pas du domaine du virtuel, elles sont bien concrètes. On aura des téfilines qui s'attachent aux bras, qui se posent sur la tête. On mangera de la matzah qui se paye, monnaie son dente est trébuchante et qui se croque sous la dent. On prendra un etrog, un loulave entre nos mains. C'est bien de la matière qu'on utilise. C'est bien ce qui se trouve dans ce monde. L'état naturel est travaillé que l'homme doit utiliser pour servir à Kadej Baruch. Mais les jouissances de ce monde, il convient qu'il ne soit que des aides et des moyens pour qu'un homme trouve un équilibre, une sérénité qui va lui permettre de servir à Chèm. Un homme peut aller en vacances, doit aller en vacances lorsqu'il en sort le besoin. Parce qu'il faut qu'il se ressource, il faut qu'il reprenne des forces, il faut qu'il retrouve ses esprits pour pouvoir continuer à servir à Chèm. Il doit dormir la nuit pour avoir de nouvelles forces le lendemain. Il doit manger pour entretenir son corps et être en bonne santé. à l'esprit sain dans un corps sain. Mais c'est un moyen, ce n'est pas un but. Même ce qui dépasse l'utile, même ce qui ne fait partir que du plaisir, mais si c'est un plaisir neutre, autorisé, manger une glace, manger un morceau de gâteau, manger du chocolat, parce qu'on t'appelle morail, ça devient un moyen. à partir du moment où la chose en elle-même est autorisée, alors tous les moyens sont bons pour qu'il retrouve son équilibre et sa sérénité d'esprit. Ça, c'est le holamazé de Yaakov. C'est le manger pour vivre, c'est prendre et utiliser toutes ces qui est à sa disposition pour pouvoir continuer et encore mieux servir la chair. Le plaisir qui est un but en soi, ça, c'est le monde de SAF. à tel point nous dit le midrash qui est cité par le stippler qui vient répondre à une question qui lui a été soumise. Pourquoi est-ce que dans la barra de la guérison, dans la amida, nous disons ma'oukata Hachem rofé cholé amour Yisraël. Loué soit-tu Hachem qui guérit les malades d'Israël. Est-ce qu'Hachem ne guérit que les malades d'Israël ? Il guérit le monde entier, il guérit tous les êtres humains. Et l'une des réponses qui avait été suggérée est que les Hachamus nous disent que la raison pour laquelle la barra de la guérison est citée en huitième position dans l'ordre de Bachot de l'Amina. C'est parce que l'Amina qui est pratiquée le huitième jour après la naissance du bébé nécessite une guérison. Et donc c'est la guérison qui correspond à la cicatrisation de la Brite de l'Amina. Les Stableurs de Kham de Bachati pour moi je trouve un autre sens. qui est basé sur un Midrash où le Midrash nous dit la chose suivante les nations n'auraient jamais dû tomber malades. Elles auraient dû pouvoir jouir de ce monde sans avoir aucun souci de santé. Pourquoi est-ce qu'il existe des malades chez les nations ? Pour ne pas qu'elles disent vous les juifs peuple de lépreux peuple de malades ? Regardez un petit peu comme nous sommes forts et beaux pour ne pas que les nations se moquent du peuple d'Israël il existe également des malades chez eux. Et Rachid dit sur place les filles les nations elles-mêmes seront guéris au fur et à mesure qu'une maladie disparaît chez le peuple juif elle peut disparaître du reste de l'humanité également. A tel point ce monde appartient dans sa jouissance la plus absolue à Esaf aux nations. Lorsqu'on parle du nouvel an des nations c'est un cadeau sans responsabilité c'est quoi le nouvel an ? Nouvelle année qui commence nouvelle chance nouvelle chance de quoi ? Nouvelle chance de profiter du monde nouvelle chance de découvrir des plaisirs qu'on a encore jamais eu le fromage qu'on a jamais dégusté une nouvelle bouteille de vin au joli nouveau ça c'est un cadeau sans responsabilité profiter profiter et encore profiter d'une nouvelle vie d'une nouvelle année qui nous a été offerte un cadeau sans responsabilité pour le peuple d'Israël le nouvel an le nouvel an de la Torah c'est une nouvelle chance une nouvelle chance de servir Hachem une nouvelle chance de tourner la page pour faire ce qu'on ne faisait pas encore c'est la responsabilité d'un cadeau si on accorde à l'homme une nouvelle vie une nouvelle année c'est qu'on met à sa disposition des moyens de pouvoir acquérir l'éternité comment cette vision des choses d'un même monde qui est utilisée autrement est-elle tellement marqué une histoire est racontée dans le livre la biographie de la Moshe Feinstein l'un de nos plus grands maîtres l'histoire se passe à l'hôpital Montsenai de Manhattan un homme est couché en train de souffrir il a son fils à ses côtés il traque le malade est ici depuis quelques jours le regard fixé sur les murs blancs de sa chambre il attend avec angoisse les résultats des divers examens qu'il vient de subir la visite des médecins vient de commencer le chef de service accompagné de son assistant qui lui tient des dossiers médicaux s'approche d'une chambre à l'autre et voici qu'il arrive dans la chambre de Yitzrak il s'avance directement vers le lui de Yitzrak plus il s'approche plus son regard devient grave je vous en prie docteur je tiens à ce que rien ne me soit caché je veux savoir le médecin regarde successivement le père le fils puis s'assoit sur une chaise à côté du lit monsieur je dois vous dire que les résultats montrent un état très grave la maladie s'est déjà étendue n'y a-t-il aucun remède rien à faire interroge Yitzrak d'une voix faible peut-être malgré tout y a-t-il quelque chose à tenter le chef de service le regarde plein de pitié on peut tenter une opération mais même si elle réussissait ce serait pour prolonger votre vie de 6 mois peut-être d'une demi-année qui ne serait que souffrance et douleur vous seul pouvez décider vous seul avez le droit de faire le choix entre la fin plus rapide ou un sursis difficile et douloureux nous nous soumettrons à votre désir le médecin quitte la chambre après quelques minutes qui semblent une éternité Yitzrak se tourne vers son fils emmène-moi d'urgence auprès de la Moshe Feinstein je veux entendre son avis mais tu es tellement affaibli lui dit son fils chaque déplacement ne fait que t'arracher encore plus de force je peux lui soumettre moi-même le dilemme non non il faut absolument que je lui parle directement et puis qu'est-ce donc à risquer vraiment à ce service Yitzrak est arrivé chez un Moshe Feinstein parle et fatigué sur un fauteuil roulant que puis-je faire pour vous aider lui demande chaleureusement celui-ci en guise d'un cœur Yitzrak lui fait part de la situation du diagnostic implacable émis par le médecin puis il éclate ensemble que dois-je faire faut-il leur demander de m'opérer pour que je souffre jour après jour pendant six mois ou vaut-il mieux que j'attende dans mon lit que Dieu m'envoie l'avant une voix douce ramocherée pour mon fils vous devez vous faire immédiatement opérer mais lui dit le malade le médecin a bien dit que écoutez bien ce que je vais vous dire et vous le répéterez à ce docteur l'objectif poursuivi ici-bas par la plupart des hommes est la jouissance et le plaisir lorsque de telles personnes se retrouvent dans des situations difficiles comme celle qui est maintenant la vôtre il est certain que cela ne vaut absolument pas la peine pour elles de tenter cette observation cette opération même si celles-ci parvenaient à allonger leur existence de six mois ou plus quel sens revêt leur vie lorsque ces hommes se trouvent condamnés à rester dans leur lit en proie à la souffrance plus aucune jouissance n'en était accessible mais chez nous les juifs les choses sont différentes la voix de la moche devient plus forte il s'approche du malade et lui saisit l'épaule vous êtes juif vous connaissez vous craignez votre créateur vous savez quel est le vrai but nous devons accumuler les mitzvot et les mérites du mieux que nous pouvons même si votre vie sera pleine de souffrance vous pourrez mettre un peu plus longtemps les téfilines vous pourrez prier dans votre lit et peut-être même étudier encore songez à cela est-ce que cela ne vaut pas la peine Yitzhak et son fils regardent stupéfait à Moshe Feinstein jamais ils n'auraient imaginé que telle allait être la réponse du grand maître et pourtant les choses sont tellement vraies à Moshe de continuer combien de milliers de mitzvot est-il possible d'accumuler pendant une demi-année chaque minute peut être porteuse de 200 mots de Torah chaque mot en soi d'étude équivaut à l'accomplissement de tous les autres commandements et vous pourrez même vous repentir pendant ce sursis de vos fautes passées les médecins parlent de six mois mais cette demi-année peut prendre la valeur de siècles entiers cette demi-année peut vous voilard le monde à venir elle peut vous rapporter l'éternité cela fait près d'une heure que le chirurgien chef est assis à côté de ce lit incapable de se lever Yitzchak vient de lui répéter mot pour mot les propos d'un rochef Einstein le médecin se met enfin à parler je suis juif et jusqu'à ce jour je ne savais pas ce que signifie être un juif je suis venu d'Israël il y a de nombreuses années afin de faire ici ma spécialisation tout a marché à merveille j'ai brillant m'en réussi et rapidement Hakim a renommé seule la médecine m'intéressait vous voyez ce bois poursuit-il en étant dans son bras gauche la première et dernière fois que j'y ai posé des téphilines remonte au jour de ma bar mitzvah je ne sais pas ce qu'est un juif je ne sais pas en quoi je diffère de celui qui ne l'est pas le chirurien se lève et s'apprête à sortir arrivé devant la porte il se tourne une dernière fois vers Yitzchak est-ce que vous pourrez m'indiquer où habite ce rabbin je veux aller le voir dès aujourd'hui les jours ont passé l'opération a réussi Yitzchak s'est peu à peu remis et a pu rentrer chez lui 6 mois ont passé et même quelques années durant lesquelles il a eu le temps d'accumuler de nombreux mérites venu pour un contrôle médical il a rencontré un jour dans les couloirs de l'hôpital le chirurgien chef qu'elle n'a pas été sa surprise en le voyant devant lui une qui passe sur la tête les titites au vent le médecin a couru à sa rencontre et lui a chaleureusement serré la main vous savez tout ce que vous m'aviez dit ce jour là c'est cela qui a marqué le grand tournant depuis ce jour où vous avez été opéré j'ai subi moi aussi une opération surpris Yitzchak lui a demandé de quelle opération s'agit-il une greffe de coeur ce fameux jour j'entrepris le prélèvement de l'ancien pour en implanter un autre totalement neuf une vie qui est une occasion de servir Hashem chaque minute compte chaque minute vaut l'éternité Rami nous raconte que Resh Lakish l'un des grands singes de l'agmara l'un des grands maîtres de l'agmara qui avait été auparavant chef de brigands a quitté sa conduite dévoyée pour se rapprocher de la Torah devenir le disciple puis le compagnon d'études de son maître et beau-frère Rabbi Yohanan et les Chachamim nous racontent que le jour où Resh Lakish est décédé l'un de ses anciens collègues de travail de brigandage est lui aussi décédé ils arrivent tous les deux au ciel on indique à Resh Lakish la voix vers la félicité vers le Hollamama le Ganede et à son compagnon celle qui mène au Guéhin à l'enfer et l'autre se rebiffe et dit mais est-ce qu'on n'a pas fait les 400 coups ensemble pourquoi est-ce qu'il mérite l'Orlamama et moi on ne me l'accorde pas on lui répond au ciel un mot c'est vrai vous étiez peut-être à l'école ensemble mais lui a fait Teshuvah il demande ben accordez-moi laissez-moi faire Teshuvah et on lui répond trop tard trop tard la Teshuvah elle s'est fait avant d'arriver ça ne se fait pas ici les biens ne s'achètent pas à l'entrée ils ne s'achètent qu'en prévente chaque seconde est la clé du monde de l'éternité lorsqu'on comprend la chance d'être en vie la chance d'avoir une nouvelle année alors on comprend qu'on a la responsabilité du plus beau cadeau qui nous a été offert Un instant utilisé dans ce monde pour se repentir pour faire de bonnes actions vaut plus que le monde de la récompense parce que là-bas on ne peut plus rien ajouter et ici on peut tout changer je voudrais vous relater une autre histoire qui s'est passée à quelques grands en Eretz-Israël qui est relatée par un journaliste qui s'appelle Kobilevi le titre de son histoire c'est une connaissance de 10 minutes le menuisier Chaim Ketivoni est décédé un an est passé depuis sa disparition il a laissé une veuve à quatre jeunes orphelins en un an beaucoup de choses ont changé mais dans la famille Ketivoni ça a l'air que rien n'a changé pour le mieux et si ce n'est pour le plus il est vrai durant la semaine de deuil la semaine de Shiva les beaux frères étaient là les frères les soeurs les tontons les tatas beaucoup d'amis et de connaissances de la famille qui ont raconté combien Chaim Ketivoni avait été serviable gentil dévoué pour l'individu pour la communauté le Rav a dit au moment de son horizon funèbre il était un homme qui ne demandait rien en retour et lorsqu'on avait besoin de lui pour être bon pour faire du chesed pour être charitable bienfaisant envers les autres il était le premier à courir il réparait des armoires qui étaient branlantes des tables bancales des chaises cassées et lorsque on lui proposait de lui payer il disait oh ben moi la semaine prochaine c'est vrai ça touchait le coeur on a entendu qui il était mais ça a duré c'est vrai un mois deux mois trois mois les gens sont encore renseignés on appelle téléphonique ils sont intéressés acheter ce qui était nécessaire on payait la facture à l'épicerie mais depuis plus personne c'est vrai chacun est occupé on n'en veut à personne et quand Chaim qui était actif alors à ce moment là sa femme était le pilier de la maison faisait la cuisine le linge elle accueillait ses enfants qui revenaient de l'école et lorsqu'il est son mari est tombé malade elle se levait comme une lionne elle a tout fait pour essayer de l'aider de le soutenir et de continuer à avoir un semblant de calme et de paisibilité dans le foyer il y avait le traitement qui était long qui était difficile les voyages les emprunts les tefilades sans fin elle est allée elle a demandé à ce qu'on prie pour son mari parmi les autres marins d'Israël et son mari Chaim lui a dit nous sommes les esclaves du temps ici dans ce monde c'est le temps qui est le boss et selon la providence qui décide quand est-ce qu'on rentre quand est-ce qu'on sort mais là-bas tu entends Oren là-bas le temps n'a pas de sens là-bas nous sommes les maîtres du temps là-bas tout est éternel et éclairé tous les fruits qu'on cueillera de ce qu'on a fait dans ce monde là sont posés sur la table là-bas nous sommes les boss que veux-tu dire lui a demandé à Oren je veux te dire que je n'ai pas peur de mourir et voilà maintenant déjà un an depuis sa disparition la maman la veuve ses quatre enfants sont en train de prier sur sa tombe et les enfants disent à leur mère c'est bientôt la nuit maman elle dit laissez-moi encore quelques instants avec papa attendez-moi la porte j'arrive j'arrive et ils vont vers la porte et tout d'un coup ils voient une magnifique voiture blanche qui s'arrête et qui arrive jusqu'à côté de la tombe ils suivent la voiture et Oren qui a le front sur le marbre dit Reimkeul je suis certain que tu as fait ce que tu devais faire dans ce monde je sais qu'il a été décrété sur moi que je sois veuve sur tes enfants d'être des enfants armés c'est tellement dur tellement dur tellement dur de supporter prie pour moi que les choses deviennent plus faciles et voici que cet homme avec un beau costume une kippa noire sur la tête des yeux qui regardent ça et là jusqu'à ce qu'il trouve la tombe qu'il est venu chercher il s'arrête à côté et il dit bonsoir est-ce que tu es la veuve de Reimke Tivoni il dit oui il dit moi je m'appelle Yosef et les jeunes enfants ils lui demandent tu as connu papa oui et non j'ai connu votre père 10 minutes mais c'est l'homme à qui je dois ma vie la maman les enfants le regardent Yosef pose son front sur le marbre éclate en sanglots il sort de la poche de son costume un air des chamin il l'allume il raconte il y a exactement un an et deux semaines j'ai été hospitalisé dans le service oncologique après des analyses qui ont indiqué la maladie que j'avais le futur n'avait pas l'air très brillant particulièrement par rapport à ma situation médicale qui était extrêmement complexe et mon coeur me disait que je ne quittais cette hospitalisation que dans un sens moi je suis un homme qui a beaucoup d'affaires j'ai réussi à amener en Israël l'un des chirurgiens les plus compétents du monde jeudi la veille de mon intervention je suis sorti pour prendre de l'air dans le jardin de l'hôpital le soleil s'est couché et tout d'un coup j'ai réalisé une indication Betakneset je me suis dit Yosef tu vas bientôt avoir 80 ans depuis que tu as été appelé à la Torah pour ta bar mitzvah tu n'as jamais visité de Betakneset voilà tu as une occasion qui se présente à toi j'ai ouvert la porte il y avait les nerots de Chama sur le tableau petite lumière électrique à part cela tout était sombre mais j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un qui avait la tête enfouie dans le parochette et qui était en train de parler et j'ai écouté son monologue papa papa je t'aime je te remercie pour tout pour la femme extraordinaire que tu m'as donnée pour les 4 enfants mignons et gentils pour la maison pour mon gagnotin pour les belles années d'un juif croyant papa papa je te remercie également pour la maladie je sais que mahala veut dire mechila maladie maladie veut dire pardon tu veux me pardonner sur mes fautes et c'est pour cela que j'ai reçu en cadeau de ta part la maladie il l'appelle maudit mais pour moi elle est bénie papa je te remercie pour les souffrances terribles pour ma difficulté à respirer pour mes poumons pour mes poumons déchirés pour mon corps qui s'effondre merci c'est vrai je suis un simple menuisier un juif simple mais ces deux ans là de pleurs de larmes de traitements ils m'ont rapproché jusqu'en ta jusqu'à ton trône céleste je sais maintenant apprécier chaque braha chaque tefilah chaque chose que je goûte chaque parole de Torah je suis purifié je suis débarrassé de toute l'obscurité de ce monde jusqu'à ce que j'ai une telle envie de venir habiter chez toi entre tes mains oui papa du ciel cette semaine je suis encore là mais la semaine prochaine je serai auprès de toi accueille-moi dans la lumière de ta face embrasse-moi enlace-moi moi à ton fils moi à ton fils qui n'ai rien à part le grand amour que j'ai pour toi à bientôt ton fils Chaim Yosef tremble et il s'approche dans la Kodesh il regarde ce qui se passe et il voit Chaim qui prend sa machine qui déambule et marche derrière lui il rentre dans l'ascenseur il appuie au numéro 3 et moi aussi je monte au numéro 3 je demande à l'infirmière-chef est-ce que Chaim qu'elle est là il me dit oui il est dans la chambre 316 et moi j'avais été hospitalisé juste à côté la chambre 314 on était voisin le lendemain j'ai été opéré jusqu'à ce que j'ai repris mes esprits 5 jours sont passés le matin du cinquième jour je rencontre l'infirmière-chef et je lui demande comment va Chaim que Tivoni elle loge de la tête tristement elle me dit tu comprends que tu comprennes qu'il m'a fait retrouver le papa céleste que j'avais perdu j'aurais pu mourir comme un animal comme une bête sauvage sans savoir qu'il y avait là-bas quelqu'un qui serait prêt à m'accueillir sans savoir que je pouvais aspirer à une élevation à une poignée de mitzvot de bonnes actions il ne me reste plus longtemps à vivre mais le peu qu'il me reste je le vis comme un juif authentique et ce mérite-là il l'inscrit au plus profond de mon cœur en l'honneur de Chaim Petit-Bonnie ton mari votre père à vous les enfants il retourne vers sa voiture il s'installe dedans il les salute la main et il part dans l'obscurité une nouvelle année passe deuxième hard site au Réna en chemin pour aller vers le Bet-Achaim dans le cimetière s'arrête à la boîte aux lettres en sort une enveloppe épaisse le cabinet de l'avocat Sion Ben Arouche elle l'ouvre rapidement elle voit dix pages parmi lesquelles une lettre de l'avocat Je vais redire Tivoni Shalom bonjour trouve si joint le testament de Marc Yosef Herblit ce qui te concerne c'est le paragraphe numéro 17 et la lettre qui est associée à la fin du testament voici voici je fais hériter 400 000 dollars aux quatre orphelins de la famille Tivoni Mordechai, Ouvène, Yacob et Shimon des enfants des enfants des enfants de Chaïm et d'Oréna Tivoni cette somme se trouve sur le compte de la Banque numéroni numéro 10 à Tel Aviv chacun enfant recevra le jour de son mariage 100 000 dollars et ensuite la lettre de M. Yosef Herblit Gveret Tivoni Anirbada Chère Madame Tivoni par le mérite de ton mari je mériterai une maison considérable dans l'Orlamaba ainsi j'espère je me vois un devoir et un mérite de m'associer dans la construction d'un foyer matériel pour chacun de tes quatre enfants il n'y a pas de limite à la reconnaissance que j'ai pour ton mari que je n'ai pas réellement mérité de connaître peut-être je mériterai de le connaître à Olamaba pourvu que cette chance me soit accordée sois béni Yosef Herblit un homme qui a compris sur la fin de ses jours le but de la vie Kachem nous éclaire Kachem nous aide Kachem nous permettre de comprendre que pour nous le nouvel homme c'est la responsabilité d'un cadeau et non un cadeau sans responsabilité c'est une chance de vivre une heure de plus un jour de plus un mois de plus une année de plus qu'on mettra au service d'Akadej Baruch qu'on utilisera pour se rapprocher d'Hachem et qu'en l'utilisant comme il se doit on permettra peut-être et sûrement à tout le peuple d'Israël d'être libéré et de vivre très bientôt l'âme messianique avec la venue de Mashiach Tzidkenu Nim Hela Bi'Amenu Amen Ve'Amen Abonnez-vous